On va s'intéresser maintenant au site Kodak de Chalons-sur-Saône. Pendant près de 50 ans, il a été l'un des fleurons du fabricant américain de pellicules avant que la marque soit touchée de plein fouet par l'arrivée du numérique. Reportage Sylvain Bouillot d'Alila Iberaken. 20 000 mètres carrés et des couloirs à n'en plus finir. L'ancien centre de recherche de Kodak est encore plein de surprises. En 2018, ce patron d'une petite entreprise audiovisuelle loue ici un lot de 450 mètres carrés et fait alors une drôle de découverte. Dans ces petits meubles se cachent plein de copies de films. On suppose qu'on a été fait à la grande époque de Kodak. Vous voyez là, je suis timide mais je me soigne. Long métrage marqué VF. Ici, on a série noire. Donc tous les meubles sont remplis de pellicules 35. Des films complets et des bobines d'essai. Car les plus grands chefs opérateurs sont passés dans cette salle. Des années 70 à 2006, la grande majorité des films étaient tournés sur pellicules Kodak. Chalon fournit alors l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Avant de commander, les professionnels venaient ici comparer les émulsions sur ces deux projecteurs de 35 mm placés côte à côte. Une rareté et un atout pour notre chef d'entreprise. Trouver en Bourgogne une petite salle de projection comme ça personnalisée qu'on a rééquipée en 4K HD mais qui peut diffuser du 35 ou du 16 ou un studio de prise de vue en plus. Anciennement chez Kodak, les plus grands chefs opérateurs sont venus travailler dans ces lieux. C'est un peu magique. Et puis merci Kodak, c'est une grande chance d'avoir ça en Bourgogne. Mais bien avant de devenir une pépinière d'entreprise, ce site a connu une formidable aventure industrielle. Appareils photos, cinéma, radiographie, au début des années 60, le marché du film est en plein essor. Après Vincennes, la société américaine Isman Kodak décide de créer une deuxième usine en France. Chalon-sur-Saône est alors choisi pour sa situation géographique. Sur plus de 80 hectares, les bâtiments de production et de développement vont alors pousser comme des champignons. Au plus fort de son activité, le site comptera près de 3000 salariés. Les produits les plus connus, bien entendu, c'était le chargeur 135 mais aussi remplacé par le chargeur qui était beaucoup plus facile à utiliser. Plasturgie, chimie et même production de son énergie. A son apogée, l'usine est entièrement autonome et sa gamme de produits très large. D'abord la radio industrielle et médicale qui étaient les produits les plus importants, non pas en volume mais dans la vie de tous les jours. Et puis enfin le cinéma avec tous les types de produits et l'impositive pour les salles de cinéma de l'époque. Jean-Pierre Martel, dernier directeur du site, a créé avec d'autres bénévoles, également anciens salariés, un musée. On ne va reconnaître personne là. On avait vu dans ces dossiers, il y avait Sophia Loren aussi qui a été invitée. Ah oui, non, c'est génial. Des milliers d'objets et de documents retraçant l'histoire de Kodak. A Chalon, c'est près de 50 ans de vie commune. Ça a été une grande époque. Il y avait quand même un côté sentimental. Il y avait le fait que les réalisations, c'était un peu, je dirais, un peu comme mes enfants. Fin des années 90, après un siècle d'hégémonie, Kodak géant aux pieds d'argile manque la révolution du numérique. Les ventes de pellicules s'effondrent. En 2008, image symbolique, la destruction du bâtiment de couchage des émulsions. S'en est fini de Kodak à Chalon, point d'orgue d'une mort annoncée en 2005. Au fur et à mesure de la réduction des activités, ça libérait des bâtiments et tout. Donc nous avons conçu un campus industriel pour accueillir toutes les industriels qui pouvaient venir reprendre des activités qui étaient périphériques à celles de Kodak. Et par là même, reprendre du personnel. Selon Kodak, ce plan de sauvegarde de l'emploi aura permis de maintenir 500 postes sur le site désormais appelé Soneor. Le reste des 2300 salariés ont été reclassés ailleurs, ont bénéficié d'un départ anticipé à la retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada